La réponse de l'État a été insuffisante. Alors pourquoi ? Je pense que c'est un mélange à la fois d'une forme d'angélisme. À partir des années 80, on a pensé qu'on allait faire disparaître la criminalité par la politique de la ville, par la rénovation urbaine, alors que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a été incapable de prendre en compte l'existence de groupes criminels avec leur logique, leurs ambitions et leurs objectifs. C'est un mauvais diagnostic en fait ? Oui, trop simpliste. Ignorant les logiques autonomes, indépendantes d'organisations criminelles structurées qui sont des organisations capitalistes dont l'objectif est de faire de l'argent et de profit. Ils ne peuvent pas être influencés par le fait qu'on va financer telle ou telle association ou repeindre la cage des saliers. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de m'accorder ce temps. On va parler ensemble de drogue. On va parler des trafics de drogue, on va parler de corruption, on va parler de criminalité, de voir comment tout ça s'imbrique et comment est-ce que ça forme une structure de notre monde actuel, de nos sociétés actuelles. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement, parler un peu de ce que vous faites et pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet précisément ? Oui, donc je m'appelle Michel Gondillon. Je suis spécialisé sur les questions de trafic de drogue, de criminalité organisée aussi, de géopolitique de drogue parce que je m'intéresse énormément à l'actualité internationale, au rapport de force entre les États aux conflits territoriaux et on le sait peu, la drogue est un facteur géopolitique puisqu'elle engendre des luttes pour le pouvoir, des luttes de contrôle territorial. Je travaillais pendant plus de 20 ans à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, devenu Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Et là, actuellement, je suis expert associé au pôle sécurité-défense du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, où je continue de suivre ces questions liées au trafic de drogue. D'accord, donc il y a de l'historique, on va dire. Ça fait longtemps que vous suivez ces questions-là et vous êtes intéressé parce que vous estimez que c'est quelque chose qui va structurer la société en profondeur. Comment vous êtes tombé sur ces sujets-là, en fait ? Incontestablement, oui, je vous l'ai dit, je m'intéresse énormément aux questions géopolitiques et la dimension de la criminalité internationale, les activités du crime à l'échelle mondiale qui sont beaucoup accélérées avec la mondialisation de ces 20, 30, 40 dernières années, jouent un rôle fondamental dans les équilibres de force. On le voit tous les jours en Amérique latine, où le crime organisé possède une force de déstabilisation des États. Et ce qu'on pensait en être complètement préservé dans nos sociétés avancées, civilisées, entre guillemets, pacifiées de l'Union européenne, mais on sent monter une inquiétude liée aussi à la montée du crime organisé, notamment celui lié à l'importation de drogue et la production de drogue en Europe aujourd'hui, puisque l'Europe devient une terre de plus en plus de production. Alors vous avez sorti un livre récemment qui s'appelle « Drugstore » dans lequel vous racontez l'histoire de la consommation de drogue, l'histoire des trafics, comment tout ça évolue avec justement les aspects géopolitiques, comment ça se percute en fait aussi avec la grande histoire, sans que ce soit forcément évident pour tout le monde, et puis dans lequel aussi vous faites un état des lieux de ce qui se passe en Europe, et en particulier en France. Donc on va utiliser ça comme base. Et puis c'est intéressant aussi de mentionner le contexte dans lequel on discute, puisque hier en fait a eu lieu une évasion spectaculaire et meurtrière d'un individu, donc Mohamed Hamra, qui aujourd'hui est en cavale à l'heure où on parle, et qui est connu pour ses liens avec le trafic de drogue. Et donc on voit comment se matérialise très visiblement dans la société quelque chose qui n'est pas toujours visible, et donc ça devient quelque chose de présent dont on parle beaucoup. Et puis hier aussi, la commission d'enquête sénatoriale sur le trafic de drogue a rendu ses conclusions, sous la forme d'un petit rapport de 20 pages, en tout cas c'est le résumé, avec le titre « Un nécessaire sursaut, sortir du piège du narcotrafic » et la première partie notamment qui se titre « La France sublérgée par le narcotrafic ». Donc on a des choses à se raconter dans ce contexte-là. J'aurais commencé d'abord par un état des lieux général, pour comprendre en fait de quoi on parle, et peut-être commencer à poser le décor. D'abord, quelles sont les drogues les plus consommées dans le monde et en France, et comment est-ce que ça a évolué ? Alors, dans le monde, le marché des drogues, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Si on regarde du côté de la demande, on a des statistiques assez sérieuses produites par l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui chaque année produit un rapport, montre qu'on aurait 300 millions de consommateurs de drogue dans l'année dans le monde, et que cette dynamique de la demande est en forte évolution depuis une dizaine d'années, puisque le nombre de consommateurs aura augmenté de 25%. Donc le marché des drogues au sens large est en très forte augmentation dans le monde. Pour revenir plus spécifiquement aux produits qui sont le plus consommés, c'est bien sûr le cannabis, qui se divise en herbe de cannabis et en résine de cannabis, avec d'autres produits, mais qui sont beaucoup plus marginaux, si vous voulez, dans les consommations. Donc essentiellement, l'herbe et la résine de cannabis de très loin. Mais puis après, le marché en dynamique aujourd'hui dans le monde, qui explose de manière spectaculaire, notamment en Europe depuis une dizaine d'années, c'est le marché de la cocaïne, avec vraiment un très très fort développement de ce marché, avec des records de production en Amérique latine, notamment dans les trois pays andins, la Colombie, le Pérou et la Bolivie, et avec l'Europe qui est particulièrement ciblée, puisqu'on pense que l'Europe aujourd'hui est en train de devenir le premier marché de la cocaïne au monde. Et puis après, le cannabis et la cocaïne qui sont vraiment les drogues phares, il y a des drogues qui sont un peu moins consommées, ce qu'on appelle les drogues de synthèse dérivées des amphétamines, comme l'extasie, qui est beaucoup consommée dans des contextes festifs, dont l'Europe d'ailleurs est un grand producteur, Pays-Bas et Belgique. Vous avez la question de l'héroïne, qui a commencé à revenir massivement dans les sociétés, notamment américaines et européennes, dans les années 60-70, et qui a connu une apogée, en tout cas en France et en Europe, dans les années 90. Mais les consommations d'héroïne sont persistantes. Et puis, pour mesurer la gravité du problème des drogues, et toute son ambiguïté d'ailleurs dans son origine, il y a la crise des opioïdes aux Etats-Unis, où là on trouve effectivement deux grands acteurs, je dirais les cartels pharmaceutiques et leurs politiques irresponsables, on reviendra peut-être plus précisément sur la crise des opioïdes, et les cartels mexicains et les organisations criminelles chinoises, donc voilà une perspective déjà mondialisée, mondiale, qui a provoqué la mort de 800 000 personnes aux Etats-Unis depuis... Notamment le fentanyl ? Le fentanyl, ça a commencé par l'Oxycontin, le deuxième étage de la fusée ça a été l'héroïne, et le troisième étage c'est le fentanyl, qui a provoqué la mort de 800 000 personnes aux Etats-Unis depuis 2000 environ, avec un million, plus d'un million de surdoses, de toutes sortes. Donc un problème de santé publique comme la société américaine n'en avait jamais connu. Est-ce qu'on peut faire un petit peu d'histoire pour comprendre la dynamique, voir d'où ça vient, sans peut-être partir des guerres de l'opium, sans aller jusque-là, ou alors peut-être on peut le mentionner très rapidement, et pour comprendre aussi cette accélération, peut-être à partir des années 60, et comment tout ça s'est propagé, mondialisé, et à partir de quel moment en fait ça accélère ? Après on pourra regarder la structure mondiale du marché en détail, mais pour comprendre un peu cette dynamique globale. Alors l'histoire des drogues est longue, puisque la prise de drogue est consubstantielle à l'humanité, et on trouve des références à l'opium, au cannabis, dans des textes qui datent de milliers d'années. Mais le grand tournant dans l'histoire des rapports entre l'humanité et les drogues, ça a été quand même le 19e siècle, et les progrès de l'industrie chimique et pharmaceutique, et la découverte des alcaloïdes, c'est-à-dire des principes actifs des drogues, qui ont pu être utilisées pour fabriquer des substances synthétiques, ou semi-synthétiques dérivées notamment du pavot à opium et de la coca, qui ont permis au 19e siècle de fabriquer l'opium, la morphine, l'héroïne et la cocaïne. Donc à partir de là, sont apparus des usages plus, disons, plus nuisibles à la santé humaine, des usages toxicomaniaques, qui se sont beaucoup développés à partir de la révolution industrielle, parce que les usages de drogues sont indissociables d'un certain état de la société, et notamment de la société, l'apparition de la société industrielle, la révolution industrielle a suscité un certain nombre de traumatismes. Par exemple, Friedrich Engels, le compagnon de Marx, parlait beaucoup des usages d'opium, de l'odanum dans la classe ouvrière britannique, donc avec une fonction de l'usage de drogues pour apaiser les douleurs. Un peu plus tard, va se développer les usages de cocaïne aussi, et ce qui est intéressant aussi à l'époque, c'est que l'humanité tâtonne dans ses recherches, et qu'au départ, la cocaïne, l'héroïne sont des médicaments diffusés par l'industrie pharmaceutique. Donc il y a cette ambiguïté, cette ambivalence qu'on trouve dès le début de ce problème, qu'on va retrouver avec la crise des opioïdes aujourd'hui aux Etats-Unis, c'est le rôle de l'industrie pharmaceutique, et le fait qu'après ces substances qui ont été proposées comme des médicaments, ont provoqué des... j'aime pas tellement le terme ravage, mais des gros problèmes sanitaires, ont ensuite été interdites et prohibées au début du XXe siècle, et se sont retrouvées prises en main par des réseaux criminels. Mais l'ambivalence du mot drogue, on le voit dans sa signification anglo-saxonne, puisqu'on parle aussi bien de médicaments que de drogues au sens traditionnel tel qu'on le comprend. C'est presque le produit capitaliste parfait, entre guillemets, puisque addictif, par définition, pour propriété. Oui, bien sûr, le consommateur idéal, c'est celui d'une certaine manière qui est addict à sa consommation, qui ne peut plus s'en passer, et qui consomme en permanence. Donc il y a les guerres de l'opium qui ont ouvert la Chine par deux fois, forcées par les Anglais, puis par les Anglais et les Français, donc le gros marché. Puis après, il y a le XXe siècle avec une accélération, mais finalement avec une consommation que vous décrivez dans le livre, qui est très faible, et qui, notamment en France, concerne que certains milieux, puisque c'est difficile de trouver de la drogue, etc. Et puis il y a des points de bascule, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notamment à partir des années 60, et en particulier, si j'ai bien compris, à partir de la guerre du Vietnam, il y a une accélération de la diffusion des droits. Comment ça se passe ? Vous pouvez raconter un petit peu cette histoire du XXe siècle, d'abord la seconde partie, qui fait qu'on passe des seuils, et que la structure de la consommation et du marché change. Oui, alors vous avez raison quand même, il faut revenir 5 minutes sur la question des guerres de l'opium, parce qu'elles ont été clés, parce que l'opium a joué un rôle très important dans les stratégies de colonisation. Notamment, il y a eu les deux guerres de l'opium, qui ont été faites par l'Empire britannique, qui voulait forcer le marché chinois, qui était un marché extrêmement fermé. L'Empire britannique connaissait un déficit de ces échanges, parce qu'il importait beaucoup de thé et de soirées, et ça provoquait un déficit commercial. Et effectivement, ils ont trouvé un moyen de combler ce déficit commercial en favorisant la contrebande d'opium, contre le pouvoir chinois de l'époque, qui était bien sûr opposé. Donc ça a été vraiment une stratégie cynique, d'ouverture du marché chinois par la guerre. On appelait les guerres de l'opium, parce que l'Empereur chinois avait détruit des cardiaisons d'opium, et l'Angleterre avait considéré cela comme un casus belli. Donc au départ, beau énormément de cynisme, parce qu'on connaissait déjà les ravages de l'opium, et le fait est qu'en 1906, la Chine est ravagée par les consommations d'opium. On estime qu'il y a environ 5% de la population qu'en est dépendante. Soit, je crois, près de 20 millions de Chinois à l'époque. Donc ça provoque des ravages. Et l'opium est un outil de financement de la colonisation, y compris pour les Français, avec la région indochinoise de l'opium. La contrebande d'opium rapporte énormément d'argent. Donc déjà, à la base, on trouve effectivement cette connivence que vous soulignez entre le capitalisme et les drogues. Et puis, il va y avoir les conventions internationales, c'est-à-dire que les États-Unis vont s'ériger en chevalier blanc pour prendre des parts de marché aux rivaux anglais et français qui ont des empires coloniaux. Donc les États-Unis se présentent avantageusement comme une sorte de puissance décoloniale de l'époque et va lancer des campagnes sur la prohibition qui vont déboucher sur des conventions internationales. Première réunion 1909, Shanghai, 1912, Convention de la Haie et régulation de ce marché. On va essayer de réserver ce qu'on appelle les drogues au secteur pharmaceutique. Il va se construire un secteur pharmaceutique autour des drogues puisqu'on a besoin d'opium, de morphine, d'opium pour produire de la morphine. La cocaïne, pendant tout un moment, a été considérée comme un médicament et on a oublié qu'effectivement, l'Allemagne, via son énorme industrie pharmaceutique et chimique, était un énorme producteur de cocaïne à une époque. Les États-Unis, le Japon, enfin voilà, etc. Et puis, il va y avoir une période où les consommations vont se développer et vont s'éteindre, beaucoup diminuer dans les années 30-40 et les problèmes de toxicomanie vont devenir, notamment les sociétés américaines et européennes, un problème plus secondaire. Et puis, le problème va ressurgir à partir des années 60 dans le contexte très particulier du développement de la contre-culture, de la contestation du système capitaliste, etc. où la prise de drogue va être vécue par une partie de la jeunesse comme une dimension de la contestation de la société. Et à l'époque, l'ère du temps, ce n'est pas tellement la cocaïne et les drogues stimulantes, c'est plutôt des drogues comme le LSD, l'héroïne, bien sûr le cannabis, qui sont considérées comme des drogues de la dissociation. C'est-à-dire, on refuse de rentrer dans la compétition et les drogues sont un élément, effectivement, de ce retrait de la course à la consommation. Ce qui revient un peu aussi, d'ailleurs. Oui, en partie, même si la cocaïne reste un peu la drogue emblématique de la société néolibérale d'aujourd'hui avec son culte de la compétition. Donc, on va assister à un retour massif de l'héroïne d'abord dans la société américaine et puis, ça va se diffuser dans le monde et toucher l'Europe un peu plus tard, la France dans les années 70 avec un pic de ce qu'on appelle l'épidémie d'héroïne dans les années 95, 1995. OK. Après, on va revenir un peu sur l'accélération aussi liée à la mondialisation. On peut peut-être en parler, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a l'accélération de ce qu'on a appelé la mondialisation, donc à partir des années 90 puis vraiment des années 2000 avec l'ouverture de presque tous les marchés et puis à partir des années 80 aussi la libéralisation des échanges, les flux financiers, la structuration du marché commun de l'Union européenne, l'espace Schengen aussi qui apparaît, l'abolition des frontières. Il y a une nouvelle forme, c'est-à-dire que le monde devient encore plus marchand, les réseaux logistiques qui se développent. Qu'est-ce que ça veut dire pour le trafic de drogue et est-ce que c'est aussi pour ça que ça s'est extrêmement développé ? Alors, il est certain que le grand décloisonnement du monde, la tendance au libre-échange, la suppression des frontières, notamment ce qu'on appelait l'espace Schengen, la chute du mur de Berlin, l'entrée de la Chine dans le marché mondial à partir de la fin des années 80 avec le enrichissez-vous, la création des zones économiques spéciales, la création d'un monde global de la marchandise sillonné de portes-containers, donc explosion du commerce mondial, a facilité les activités du crime organisé. Et aujourd'hui, effectivement, le marché des drogues est un marché mondialisé à outrance puisque la plupart des substances que nous consommons d'ailleurs en Europe sont produites, la cocaïne en Colombie, l'héroïne en Afghanistan, le cannabis au Maroc, enfin, il y a vraiment aujourd'hui un marché mondial, un marché mondial des drogues qui a profité effectivement de l'accélération des échanges. Par exemple, le principal vecteur de la cocaïne aujourd'hui dans le monde, c'est le porte-container. 75% des saisies de la cocaïne dans le monde interviennent sur un vecteur maritime. C'est assez logique. Qu'est-ce qui est logique ? Je voudrais qu'on parle de la manière dont ce marché est structuré. Puisqu'il est effectivement extrêmement structuré, qu'il y a énormément de réseaux, que ça surfe en fait sur tous les réseaux existants, ça passe beaucoup par les ports notamment, historiquement. J'imagine que ça varie selon chaque type de drogue, mais je voudrais regarder quels sont en gros les points communs, les grands principes qu'il y a entre la production, l'acheminement, la distribution. Quelle est la logique en fait pleine du marché ? Puis après, on pourra essayer de regarder point par point comment ça se passe. Mais voilà, du début de la chaîne à la fin de la chaîne en fait, pour qu'on ait tous les maillons. Oui, alors d'abord, il y a bien sûr, au commencement, était la production. Donc là, la production a lieu essentiellement dans ce qu'on appelait l'ancien tiers-monde. Donc la cocaïne, je vous l'ai dit, c'est les pays d'Amérique latine, Colombie, Pérou, Bolivie. L'héroïne, aujourd'hui, le grand acteur, c'est l'Afghanistan, qui d'ailleurs, il y a encore 40 ans, n'était pas un grand producteur d'opium et d'héroïne et qu'il est devenu du fait de la guerre. On parlera peut-être du rôle des guerres dans l'accélération du développement de la production des drogues. Donc ça, l'héroïne, le cannabis qui alimente le marché européen, c'est bien sûr le Maroc. Et puis, il y a des évolutions aussi dans la production, puisque je vous l'ai dit, cette dichotomie nord-sud est en train de s'effacer de plus en plus puisque l'Europe devient une terre de plus en plus de production, y compris de cocaïne et de substances comme la méthamphétamine qui était produite plutôt en Asie du Sud-Est et au Mexique. Donc effectivement, la production se rapproche en quelque sorte des consommateurs, ce qui est très rationnel d'un point de vue économique, vous en conviendrez. Et puis, à partir de la production dans des pays éloignés pour la cocaïne, il faut toute une logistique pour transporter la cocaïne vers soit le marché nord-américain, soit vers le marché européen parce que c'est une substance dont le prix a énormément baissé mais qui reste encore relativement onéreuse, donc qui s'adresse à des marchés où existe une population dotée d'un pouvoir d'achat et d'un niveau de vie relativement élevé, même si on commence à voir avec le développement économique en Afrique, un développement des consommations de cocaïne y compris en Asie mais surtout les deux points forts c'est l'Europe et le marché nord-américain, Canada et Etats-Unis. Donc production, logistique, effectivement, il y a des spécialistes aujourd'hui de la logistique et puis après il y a ceux qui la réceptionnent qu'on appelle en général les grossistes c'est-à-dire des personnes qui ont les structures, la surface financière pour importer des tonnes de cocaïne et ensuite la revendre à toute une chaîne de semi-grossistes et pour arriver aux détaillants qu'on connaît bien puisqu'on a vu par exemple une question qui a beaucoup marqué, un fait qui a beaucoup marqué en France c'est le nombre de points de deal de détail en France qui a été évalué il y a 2-3 ans par l'OFAS, l'Office anti-stupéfiant à près de 4000 en France. Pas plus que ça on pourrait se dire. 4000, quand vous connaissez la définition d'un point de deal c'est-à-dire un point structuré où existe une division du travail c'est pas juste quelqu'un au coin de la rue la petite plateforme logistique. 4000 c'est quand même une réalité très importante. Donc c'est comme l'économie capitaliste normale il y a des grossistes des importateurs des détaillants enfin il y a toute une chaîne compétition et puis on a dans la structure sociale des trafics ce que j'appelle une bourgeoisie du trafic qui est souvent déterritorialisée qui vit à Dubaï qui vit à l'étranger qui brasse des millions d'euros et puis les petites mains qu'on retrouve les charbonneurs les revendeurs les guetteurs et puis après il y a tout ce qui va être réseau de qu'on va appeler blanchiment absolument c'est à dire comment on recycle cet argent là dans le système qui a aussi été grandement facilité avec les paradis jusqu'aux l'ouverture des capitaux etc. et qu'on retrouve dans le système et c'est là qu'on retrouve des cols blancs aussi absolument alors ça c'est une dimension essentielle qui est moins spectaculaire qui est plus occulte c'est la dimension de la criminalité en col blanc on estime aujourd'hui le marché le chiffre d'affaires du marché des drogues en France je crois qu'en 2017 c'était estimé entre 400 et 600 milliards de dollars donc vous imaginez bien que c'est énormément d'argent à blanchir aujourd'hui le marché des drogues en France c'est à peu près 4-5 milliards d'euros donc c'est énormément d'argent à blanchir donc il y a toute une criminalité en col blanc spécialisée dans les arcanes des stratégies financières pour blanchir l'argent qui opère et donc on a une sorte de fusion d'hybridation entre la criminalité la plus classique et puis la criminalité en col blanc on va regarder les conséquences de ça et est-ce qu'il y a des différences fondamentales qu'il faut mentionner par exemple entre le marché du cannabis ou le marché de la cocaïne qui font que ça fonctionnerait pas tout à fait de la même manière déjà un facteur qui fait que ça fonctionne pas de la même manière c'est les distances parce que le marché de la cocaïne nécessite quand même une logistique extrêmement sophistiquée c'est-à-dire sortir de la cocaïne qui est produite des régions marginalisées de la Colombie notamment puisque l'essentiel de la cocaïne qui est consommée en Europe provient de Colombie donc l'extraire des campagnes reculées de Colombie pour la cheminer vers des ports colombiens ou vers des ports brésiliens ou vers des ports équatoriens puisqu'on parle beaucoup de l'Équateur et trouver des portes-containers corrompre des dockers l'exporter vers des sociétés qui vont être installées à Rotterdam à Anvers ou aux Pays-Bas ça nécessite quand même toute une logistique complexe alors qu'importer de la résine de cannabis du Maroc même si ça nécessite aussi une logistique c'est quand même beaucoup moins compliqué comment le marché européen est structuré quelles sont les grandes places vous avez mentionné l'importance de la Hollande aussi ou de la Belgique et comment l'écosystème français se positionne là-dedans soit au niveau de la production de la consommation de la logistique alors en Europe d'abord l'Europe est un importateur effectivement le commerce des drogues contribue plutôt au déficit commercial des pays européens et la grande dynamique aujourd'hui c'est le marché de la cocaïne savoir qu'en 2021 on a saisi 300 tonnes de cocaïne dans l'Union Européenne c'est absolument gigantesque c'est sans précédent c'est du jamais vu et notamment avec une centaine de tonnes plus de 100 tonnes rien que dans le port d'envers c'est vraiment des quantités phénoménales au regard même de l'histoire récente donc nous importons de la cocaïne nous importons aussi de la résine de cannabis donc essentiellement Maroc un peu d'Afghanistan mais ça reste relativement marginal mais ce qu'on voit évoluer beaucoup ces dernières années je vous l'ai dit c'est le fait que l'Europe devienne un pays producteur donc ça les Pays-Bas et la Belgique surtout les Pays-Bas sont spécialisés dans la production de drogues de synthèse amphétamines extasie et les plaques tournantes en termes de c'est vraiment le port parce qu'on entend parfois même le port d'envers notamment serait tenu par les trafiquants et des choses comme ça alors tenu par les trafiquants c'est sans doute exagéré mais effectivement aujourd'hui pour la cocaïne notamment les grands ports sont devenus des zones de passage stratégiques pour les trafiquants avec effectivement pour la cocaïne le port d'envers je vous l'ai dit une centaine de tonnes de saisie encore l'année dernière 110 tonnes un nouveau record le port de Rotterdam les grands ports du sud de l'Europe aujourd'hui il faut savoir que l'Espagne aujourd'hui est une terre de transit de la cocaïne via ces ports et puis l'Italie on a vu récemment dans le port de Gioia Tauro en Calabre où là il y a une grande influence de la mafia calabraise des quantités énormes de cocaïne qui passent et puis en France on est touché aussi c'est le port du Havre qui est on pense la principale porte d'entrée de la cocaïne sur le marché français donc bien évidemment je vous l'ai dit la cocaïne circule par porte conteneurs donc les grands ports commerciaux sont stratégiques ok balance commerciale ça va pas ranger l'état de la balance commerciale française donc même à moins qu'on se mette à produire sur place on relocalise c'est une mauvaise nouvelle le plus en France on estime qu'il y a près de 240 000 personnes qui vivent directement ou indirectement de l'argent de la drogue des trafics ça fait à peu près 1% de la population active vous voudriez qu'on arrive là-dessus en fait ça pèse quoi économiquement et comment est-ce que le trafic en fait aujourd'hui en France structure la vie de certains territoires de certaines franges de la population alors oui alors sur les chiffres il y a des études alors qui sont parfois contradictoires mais les plus sérieuses estiment alors déjà ce serait peut-être intéressant d'expliquer comment on produit les chiffres parce qu'on avance des chiffres surtout pour une économie clandestine qu'est-ce qu'on connaît finalement en fait on n'a jamais mieux connu le marché des drogues qu'aujourd'hui et on le connaît par l'usage à cause des grandes enquêtes en population générale qui sont réalisées par santé publique France avec la participation de l'observatoire français des drogues et des tendances addictives donc ces grandes enquêtes en population générale sont nées au début des années 90 et permettent de mesurer avec des outils statistiques les consommations de cannabis de cocaïne d'héroïne dans la société française donc on arrive à des nombres de consommateurs et pour calculer le chiffre d'affaires il faut avoir le prix final donc c'est pas difficile de savoir combien aujourd'hui coûte sur le marché un gramme de cocaïne un gramme d'héroïne et on arrive relativement précisément à produire des données relativement sérieuses sur le chiffre d'affaires alors le chiffre d'affaires des drogues alors les dernières grandes enquêtes en population générale c'était 2017 donc en 2017 on évaluait ce chiffre d'affaires à environ 4 milliards avec 6 milliards d'euros de fourchette de haut de la fourchette donc voilà pour les 4 milliards et c'est un marché en très forte dynamique puisqu'il a doublé entre 2010 et 2017 donc c'est et les 30 glorieuses sont là c'est à dire que c'est un marché qui est extrêmement dynamique on aura bientôt je pense probablement des chiffres de consommation beaucoup plus récents que ceux qui remontent à 2017 pour la cocaïne qui montreront encore une augmentation une forte augmentation de la consommation donc ça engendre de l'argent et puis toute une économie bien sûr alors là il y a eu des estimations mais je n'aime pas tellement les citer sur le nombre de gens qui participent à l'économie des drogues aujourd'hui mais la fourchette est tellement large que là on parle de centaines de milliers de personnes qui sont dans cette économie mais c'est compliqué mais en tout cas effectivement bien évidemment ça ça fait beaucoup de monde et ça fait vivre certains territoires en partie au moins alors ça fait vivre certains territoires ça fait vivre certaines personnes sur sur certains territoires d'ailleurs ceux qui en vivent le mieux je vous l'expliquais au début de l'entretien sont déterritorialisés concept de l'osien l'horizome c'est à dire que c'est l'élite mondialisée du trafic qui vit en Espagne pour les trafiquants de résine de cadavis qui vivent en Algérie au Maroc et qui vivent à Dubaï aussi donc là on parle de la bourgeoisie du trafic les petites mains elles sont au quotidien sur le front de la revente de détails dans ces milliers de points de deal que compte la société française et qui se sont beaucoup développés depuis 40-50 ans à mesure de la progression de la demande bien évidemment et donc la réalité effectivement de ce qu'on appelle le trafic de cités du trafic territorial on dit elle fait vivre des quartiers moi à mon avis le trafic de drogue appauvrit ces quartiers plutôt qu'elle ne les enrichit parce qu'elle contribue à l'appauvrissement de ces quartiers ne fût-ce que par le fait qu'installer une vie économique dans des quartiers quadrillés par des dealers des trafiquants où règnent les règlements de compte où il y a quotidiennement des échauffes forées c'est c'est pas un facteur favorable pour le développement économique de ces quartiers et je pense que les populations les plus dynamiques de ces quartiers qui en ont les moyens les fuient donc ça contribue à la ghettoïsation de ces quartiers donc c'est plutôt un facteur d'appauvrissement puis quand on voit les rémunérations qui peuvent paraître élevées de 50, 60, 70 euros par jour mais à quel prix pour combien d'heures de travail des petites mains du trafic on voit en gros les enquêtes montrent bien qu'elles ne s'enrichissent pas vraiment de ce quartier de ce trafic et que c'est vraiment les hautes sphères du niveau grossiste ou gérants de ces points de deal qui s'enrichissent il y a une très forte inégalité de revenus absolument alors je voudrais qu'on aille sur le sujet maintenant du lien entre ces trafics là et la criminalité donc pourquoi d'ailleurs première question qui peut paraître finalement un peu un peu simpliste mais je trouve ça quand même intéressant de la développer pourquoi en fait est-ce qu'il y a un lien si fort entre la drogue et le crime organisé parce que l'usage de drogue est prohibé donc la prohibition fait qu'effectivement c'est un marché criminel et comme c'est prohibé effectivement le coût des marchandises est plus élevé les profits sont beaucoup plus élevés donc il y a toute une logique économique il n'y a pas d'impôt si ce n'est l'impôt du sang parfois ou du racket ou du vol parce qu'on se vole des cargaisons l'histoire de la mochromafia aux Pays-Bas a commencé avec des vols de cargaison de cocaïne il y a de la compétition il y a de la concurrence de la compétition mais c'est un marché prohibé donc la prohibition fait que contribue à l'élévation des profits compte tenu des risques et puis le criminel est un homme rationnel il voit les taux de profit qui sont permis par cette activité qui sont très élevés par exemple vous prenez le cas de la cocaïne vous achetez en gros 30 000 euros le kilo de cocaïne vous le coupez à 50% ce qui est à peu près le taux moyen des puretés de cocaïne qui circulent en Europe et vous le revendez 60-70 euros donc un kilo devient un kilo 5 multiplié par 60-70 euros on est à 90-100 000 et vous l'avez acheté 30 000 donc profit 70 000 brut mais il y a peu de secteurs économiques qui offrent des perspectives de profit comme celle-là donc le profit et d'ailleurs entre parenthèses c'est pour ça que la cocaïne est en train de supplanter de plus en plus la résine de cannabis parce qu'il y a de moins en moins de résine de cannabis en plus consommée dans la société française la cocaïne est beaucoup plus rentable pour les criminels que la résine de cannabis ça s'il a coupé j'imagine est-ce qu'on fait une distinction claire entre les types d'organisations criminelles et notamment entre ce qu'on va définir comme une vraie mafia et d'autres types de structures pour savoir aussi de quoi on parle les mots sont importants parce qu'aujourd'hui on qualifie tout de mafia donc voilà oui oui effectivement on a tendance à parler de mafia des cités par exemple alors que quel est le rôle des mafias des vrais mafias dans ce secteur oui les mafias ont un rôle je dirais que la mafia ça concerne un phénomène qui est essentiellement italien alors il y a eu des déclinaisons en Albanie il y a une mafia albanaise une mafia japonaise les yakuza mais c'est une appellation qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions ça désigne une criminalité très spécifique donc on connait les quatre mafias italiennes des logiques de société secrète d'enracinement territorial d'influence sur les partis politiques un enracinement très fort dans les territoires qui font que les mafias perdurent depuis 150 ans avec des codes avec des codes société secrète critères de recrutement quasiment ethnique fondé sur des liens du sang etc des rituels enfin voilà des logiques de société secrète puis vous avez des gangs et un gang qui veut importer de la cocaïne la cocaïne n'a rien à voir rien à voir avec une mafia de type traditionnel souvent des regroupements opportunistes de gens qui se rassemblent sur un coup sur plusieurs coups je dirais pour donner un exemple concret dans la culture populaire le film culte de Michael Mann Hit c'est typiquement un gang c'est une bande de personnes qui se rencontrent qui se recrutent pour faire un coup deux coups trois coups puis qui après disparaissent dans la nature donc la réalité d'une mafia c'est pas ça c'est une famille enracinée sur un territoire pendant des décennies alors en France quelle est la structure de la criminalité qui contrôle le trafic ou les trafics et comment est-ce que ça s'interconnecte justement entre différents types d'organisations criminelles voilà quels sont les réseaux les interconnexions et aussi les rivalités alors en France pendant très longtemps la criminalité qui a eu dominé le haut du panier du marché des drogues c'est ce qu'on appelait la French Connection qui était les filières corseaux marseillaises on a oublié qui ne plaisait pas aux américains qui ne plaisait pas beaucoup aux américains oui c'est un légitime motif de fierté la France dans les années 60-70 c'était un des plus gros producteurs d'héroïnes au monde et inondait le marché américain d'héroïnes une héroïne blanche numéro 4 très pure avec des chimistes corses qui étaient vraiment excellents qui étaient très compétents donc mais malheureusement je plaisante la French Connection a été démantelée à partir des années 70-80 et on a eu un changement à partir des années 80 je ne dirais pas une passation de pouvoir mais l'émergence de nouveaux acteurs qui ont accumulé des forces accumulées du capital sur les développements de consommation de résine de cannabis et de cannabis dans la société française et beaucoup effectivement de 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 jeunes gens issus des communautés maghrébines qui migraient en France qui avaient des liens naturels avec le Maroc l'Algérie etc dont une partie s'est mise à importer de la résine de cannabis notamment en France et on a assisté progressivement à un basculement de force à une marginalisation aussi des filières corso-marseillaises donc une partie d'ailleurs s'est reconvertie dans des dans des alors une partie assez vide dans le trafic de cocaïne mais sinon dans la reconversion dans la gestion des affaires légales boîtes de nuit grâce à l'argent aux milliards d'euros gagnés aux milliards de francs plutôt à l'époque gagnés sur le trafic d'héroïne mais on a vu progressivement donc ces filières franco-maghrébines montées en puissance donc dans les années 80-90 puis là il y a depuis 10-15 ans elles ont pris la main également sur le trafic de cocaïne donc ont augmenté en puissance et jouent un rôle très important dans le trafic de drogue aujourd'hui en France sachant que le trafic de drogue aujourd'hui ne se limite pas qu'au trafic de cité mais il y a bien d'autres acteurs aujourd'hui je pense notamment à la mafia albanaise dans certaines régions où les trafics d'héroïne restent vivaces et je pense notamment à la région Rhône-Alpes où la mafia albanaise est implantée depuis une dizaine d'années on a les filières sénégalaises du krach aussi qui sont le marché du krach aujourd'hui est tenu par des ressortissants du Sénégal d'ailleurs l'histoire de ce trafic est fascinante aussi de voir comment ça s'est mis en place et puis dernièrement la Guyane est devenue une source importante un lieu de transit de la cocaïne qui est destinée au marché métropolitain et on a une criminalité surinamo-guyanese qui est spécialisée dans l'importation de cocaïne en France via le trafic aérien le trafic de mules donc on voit qu'historiquement aussi c'est on va dire la dimension nationalité d'origine ou ethnique en fait est liée aux pays producteurs ou en fait à des filières facilitées d'aller importer des produits absolument oui alors il y a des dimensions dans le crime organisé compte tenu des réseaux des réseaux compte tenu de l'histoire compte tenu des liens aussi très forts qui doivent régner de confiance les liens ethniques les liens nationaux les liens de sang pendant toute une époque je ne sais pas si ça continue aujourd'hui mais rentrer à Cosa Nostra aux Etats-Unis dans la mafia il faut être un peu italien et alors on va continuer là-dessus mais je voudrais savoir comment est-ce que la drogue aujourd'hui est distribuée est-ce que ça se passe uniquement dans les grandes villes est-ce que comment c'est structué au sein d'une région au sein d'une cité quels sont les nœuds les plus importants de trafic et comment aussi est-ce que ces méthodes évoluent parce qu'on parle parfois même d'ubérisation le marché est hyper structuré quand on regarde ça s'est fluidifié pour qu'on ait une idée encore plus précise de comment ça marche concrètement ce marché oui alors ce marché est structuré bon historiquement effectivement les grands points de l'île qu'on connaît dans les métropoles sont apparus dans les grandes villes avec l'épidémie d'héroïne des années 80 on a vu se structurer progressivement dans ce qu'on appelle les banlieues à la périphérie des métropoles des points de deal ensuite qui ont adjoint le cannabis la résine de cannabis et puis on reçoit des stocks on les stocke dans un endroit et on organise des points de détail donc ça c'est vraiment le gros du trafic de détail vous avez aussi un rôle beaucoup plus discret de ce qu'on appelle les réseaux d'usagers revendeurs c'est des usagers qui veulent financer leur consommation et qui vont par exemple aller s'approvisionner aux Pays-Bas et en Belgique et qui vont finir par mettre en place des micro-réseaux d'usage et de revente vous avez des acteurs mafieux traditionnels comme la mafie albanaise enfin vous avez un paysage de l'offre qui est très qui est très qui est très divers et pour répondre à votre question effectivement on assiste depuis 10-15 ans depuis une dizaine d'années à une évolution majeure en fait des trafics et de l'offre qui rend d'ailleurs la lutte contre ces trafics pour la police extrêmement compliquée c'est le phénomène du développement de la livraison à domicile des drogues en utilisant les réseaux sociaux effectivement qui permettent effectivement de gérer en direct la demande alors là on peut dire on parle de drogue de capitalisme on parle de secteur capitalistique parallèle et là aussi les mêmes méthodes fonctionnent c'est à dire que les dealers se sont rendus compte qu'il y avait des évolutions dans le goût des consommateurs ils sont très attentifs au goût des consommateurs il y a cette tendance à vouloir l'amazonisation c'est à dire on commande sur Amazon on commande voilà d'ailleurs il y a des sites de revente de cannabis qui s'appellent Uber Sheet l'imagination en la matière d'appellation est sans borne donc effectivement le trafic de drogue a pris le tournant de la livraison à domicile donc de l'adaptation aux besoins notamment dans les métropoles de couches moyennes qui travaillent beaucoup qui n'ont pas beaucoup de temps qui n'ont pas forcément envie de se rendre sur un point de deal et Dieu sait qu'avec tout ce qui se passe en ce moment montée de la violence des règlements de comptes ou la possibilité de rentrer le policier on préfère se faire livrer à domicile donc c'est extrêmement fluide c'est extrêmement organisé il y a des acteurs on ne va peut-être pas rentrer dans l'état tout de suite mais qui maîtrisent certains marchés certains territoires c'est presque c'est réparti aussi selon les drogues ça fonctionne plutôt bien et généralement d'ailleurs de manière plutôt pacifique sauf quand ça déborde comme en ce moment je voudrais qu'on parle qu'on dise deux mots aussi sur l'état de lieu de la corruption puisqu'on imagine que tout ça aussi est plus ou moins toléré parce qu'il y a des personnes qui sont élues ou en place qui peuvent qu'ils laissent faire comment est-ce que ça se passe en France le niveau de c'est une question complexe la question de la corruption en France parce qu'on en parle relativement peu mais à mesure de la croissance du marché des drogues en France et des affaires en fait qui émergent de ci de là c'est devenu un point d'inquiétude majeur d'ailleurs le rapport du Sénat qui est sorti hier en parle beaucoup de cette question de la corruption il y a l'OFAST aussi qui fait un rapport sur l'état de la menace qui met ça au premier plan et ceux qui sont en première ligne sur le front des trafics de drogue c'est souvent les municipalités où existent des quartiers effectivement qui sont contrôlés par les trafiquants de drogue où la police peut difficilement rentrer où les services publics rentrent très peu et ont affaire à des gens déterminés souvent armés il y a une question de monopole de la violence légitime qui est sapée par le bas en France on reviendra là-dessus donc plus l'argent il y a quelques affaires qui ressortent où on voit qu'effectivement il y a des gens en place qui touchaient de l'argent comme à Bagnolet oui alors toute cette économie a prospéré des milliers de points de vente etc des gens armés des gens relativement puissants des caïds qui ont une influence aussi qui peuvent influencer la vie de ces quartiers y compris en disant pour qui il faut voter donc il y a une tentation chez certains maires d'acheter une sorte de paix sociale en disant la paix la paix des trafics la cité trafique elle est tenue elle est relativement en paix même si effectivement il y a un développement des règlements de comptes mais donc cette paix peut arranger certaines municipalités et de manière plus grave il y a eu ces dernières années des histoires de quasiment de collaboration active entre certaines familles liées au trafic de drogue et des municipalités en échange de services réciproques j'en connais pas tout et on connait pas tout alors il y a eu un certain nombre d'affaires la plus grave ça a été en 2007 l'affaire Sylvie Andrieux à Marseille qui est vice-présidente du conseil régional et élue d'un arrondissement de Marseille elle était sénatrice je crois et donc elle a été condamnée à un an de prison si mes souvenirs sont bons pour avoir donné des subventions à des associations tenues par des familles proches des trafiquants en échange de voix ok et il y a eu des scandales dernièrement à Bagnolet à Saint-Denis à Aubervilliers il y a eu l'affaire de Cancleu récemment cette petite alors là c'est emblématique parce que c'est une petite ville de 15 000 habitants où le maire a été mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants et visiblement elle était sous influence d'une famille très impliquée dans le trafic de drogue dans la ville de Cancleu et rien d'étonnant à ce que ça finisse finalement à percoler dans le non rien d'étonnant rien d'étonnant on a fait une digression là-dessus pour qu'on comprenne aussi un petit peu les mécaniques c'est-à-dire comment et peut-être en parlant de certains états qui sont devenus des narco-états on pense au Mexique ou à la Colombie comment en fait quel est le processus qui fait qu'à un moment donné ça devient tellement important tellement puissant que ça envahit tout comment est-ce que est-ce qu'il y a des points clés en fait à ne pas dépasser c'est une grande question je sais mais pour qu'on voit en fait comment on peut passer d'un petit trafic à un gros trafic à une corruption du monde politique et à quelque chose qui fait partie de l'état là si vous voulez quand on parle de la situation en Colombie au Mexique là on a affaire on n'est pas en France là on a affaire à une dimension systémique les chiffres même de ce qu'on appelle les règlements de comptes où la mortalité liée aux drogues est sans commune mesure je rappelle que depuis 2006 au Mexique la guerre entre l'état les trafiquants la guerre entre les trafiquants entre eux enfin c'est tout un une mêlée d'ailleurs de plus en plus difficile à lire puisqu'on ne sait plus qui est qui aussi dans ces pays là puisque des policiers sont corrompus peuvent travailler pour tel cartel certains ministres les unités spéciales pour l'été contre les drogues comment on est arrivé effectivement à un point où la quantité se mue en qualité selon les lois de la dialectique à certains moments la quantité est telle que la qualité change quand on bascule au stade de narco-état c'est difficile à dire mais en fait ce qu'on voit quand même pour des pays comme d'abord la Colombie qui a été le premier état à vraiment connaître des problèmes une quasi-guerre civile autour de dont l'enjeu était la cocaïne sur fond d'ailleurs de problèmes sociaux gigantesques parce qu'on a affaire à des états dysfonctionnels aussi qui ont des histoires particulières qui ont eu du mal à se mettre en place avec des problèmes de pauvreté de réformes agraires enfin il y a tout un tas de problèmes mais ça a basculé avec les quantités phénoménales l'explosion du marché des drogues il y a une responsabilité de la demande dans les pays du nord c'est à dire ce qui a fait basculer le Mexique c'est d'abord la cocaïne et puis après la crise des opioïdes qui a relancé la production d'héroïne c'est la masse de ce marché qui a fait que l'argent est de plus en plus important qu'avec l'argent on peut corrompre on peut recruter aussi des mercenaires et oui je le répète corrompre des bouts de tout l'appareil d'état il y a des dizaines de gouverneurs aujourd'hui au Mexique qui sont en fuite ou en prison vous avez le ministre chargé de la lutte contre la drogue qui est en prison aujourd'hui aux Etats-Unis pour complicité avec le cartel de Sinaloa les financements de campagnes électorales de présidents de la république élus avec de l'argent des narcos donc vous avez une situation où là les choses ça devient un état dans l'état on peut dire deux mots parce qu'on veut refaire une digression là-dessus sur le rôle des guerres aussi qu'on peut jouer même les services secrets la CIA avec parfois notamment en Afghanistan où on a limite favorisé la production de drogue pour pouvoir financer la guerre oui alors là effectivement c'est un autre aspect dans le développement du marché des drogues il n'y a pas que les réseaux criminels il y a le rôle des états il y a la corruption des états mais il y a aussi la dimension de la géopolitique des drogues et notamment les Etats-Unis qui sont toujours présentés comme la puissance prohibitionniste vertueuse à l'origine d'ailleurs des premières conventions internationales qui ont prohibi l'alcool chez eux etc donc puissance vertueuse on voit que dans les faits les Etats-Unis ont été su parfois faire preuve d'un cynisme très important quand leurs intérêts géopolitiques étaient en jeu et par exemple la géopolitique des drogues comme discipline les premiers livres qui ont commencé à traiter de cette problématique de la géopolitique des drogues naissent dans les années 60-70 au moment des guerres du Vietnam quand la CIA qui s'appuie sur des tribus anticommunistes les Mong producteurs d'opium et financent leurs mouvements de guérilla via le trafic d'opium va les aider en fait à exfiltrer l'opium des zones de guerre pour les revendre à des laboratoires situés en Thaïlande ou à Hong Kong pour produire de l'héroïne donc une politique cynique des avions de la CIA il y a un livre célèbre d'Alfred McCoy qui ont servi à transporter de l'opium destiné à alimenter des laboratoires de transformation en héroïne donc avec une compagnie propriété de la CIA donc il y a eu l'affaire de la contrat des financements des contre-évolutionnaires nicaraguayens soutenus par les Etats-Unis par l'argent de la cocaïne et puis il y a eu surtout effectivement l'Afghanistan là c'est un point de bascule puisque l'Afghanistan va devenir en 79 quand l'Afghanistan est envahi par l'armée rouge on produit 200 tonnes d'opium aujourd'hui on en produit 5, 6 000 enfin bon il y a eu les talibans et là la production est retombée donc la résistance anti-russe se finançait par l'opium et les trafics d'héroïne et bien évidemment les Etats-Unis vont fermer les yeux sur ces trafics là parce que ça contribue à la bonne cause géopolitique et à la défaite de l'armée rouge donc on voit que les intérêts géopolitiques priment sur la lutte contre la drogue voilà tout se tient je voudrais qu'on revienne un peu sur la France et aussi parler de la violence qui devient un vrai sujet d'inquiétude ce chiffre l'Office Central de lutte contre la criminalité organisée donc l'OCLCO l'OCLO estime de manière convergente qu'entre 80 et 90% du nombre total des règlements de comptes des meurtres et des tentatives de meurtres entre délinquants s'explicent par les différents liés au trafic de stupéfiants donc on voit qu'il y a un lien extrêmement profond et puis on a vu des flambées de la violence notamment à Marseille qu'on fait beaucoup l'actualité qu'est-ce qui est en train de se passer quelle est cette dynamique là ? je pense qu'il faut distinguer les causes structurelles et les causes conjoncturelles vous avez parlé de flambées donc une flambée ça retombe là visiblement par exemple à Marseille cette année depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière c'est retombé donc il y a des flambées de violences on a eu une flambée gigantesque en 2023 avec une cinquantaine de morts c'est du jamais vu dans l'histoire de Marseille et Dieu sait si l'histoire de criminel de Marseille est riche avec les réseaux d'ailleurs je crois que ce qui s'apparente le plus à des niveaux de règlements de comptes comme ceux auxquels on assistait en 80 en 2023 c'était les années 84-85 au moment de la chute de Gaëtan Zampa qui était un peu le grand parrain de Marseille et sa mort à la prison des Beaumettes il s'est suicidé a suscité des voilà des querelles de succession qui a fait énormément de morts à l'époque moins qu'aujourd'hui mais quand même il y a eu des dizaines et des dizaines de morts donc c'est pas nouveau ce qui est nouveau je dirais et contrairement à ce que disent beaucoup de gens qui ont tendance à banaliser ce qui se passe par exemple à Marseille en disant mais regardez la French Connection ça a toujours existé c'est l'enracinement territorial c'est à dire que les laboratoires qui produisaient l'héroïne dans la région marseillaise le produisaient dans des villas dans des appartements situés dans l'arrière-pays il n'y avait pas occupation de territoire entier des bars d'immeubles des quartiers qui ont 4, 5, 6 points de deal etc. qui influencent la vie de dizaines de milliers de personnes qui habitent dans ces quartiers qui subissent cette vie là donc c'est la grande différence c'est l'enracinement territorial et puis des formes de libération de la violence avec des acteurs et effectivement très jeunes je pense qu'il aurait été inimaginable à l'époque de Guérini dans les années 60 qu'on recrute des tueurs de 15-16 ans pour aller exécuter le rival d'en face c'était des tueurs professionnels aguerris enfin de vrais professionnels là on recrute en quelque sorte des chiens fous et voilà ça contribue si vous voulez l'absence de professionnalisme entre guillemets contribue à des dégâts collatéraux c'est un horrible mot mais de gens qui n'ont rien à voir avec ces histoires et qui se sont tués Il y a une évolution des méthodes aussi le fait qu'il y a beaucoup plus d'armes en circulation qu'avant comment est-ce que ça se structure justement est-ce qu'il y a des tensions permanentes entre les groupes dominants est-ce qu'il y a effectivement des territoires qui sont totalement contrôlés par certains gangs et puis est-ce que on commence à voir émerger une forme de consistance dans la structuration de cette violence alors oui alors je parlais de causes conjoncturelles à Marseille la cause conjoncturelle ça a été une affaire d'honneur ça c'est pas une légende urbaine ça a été vérifié par des témoignages une affaire d'honneur entre deux chefs de bande qui coexistaient deux bandes qui coexistaient dans le même quartier de Marseille donc qui étaient spécialisés dans la revente de cannabis et de cocaïne qui coexistaient il y a eu des bisbis entre deux chefs en Thaïlande et on est parti dans les logiques de vendetta les logiques liées à l'honneur et ça c'est des fêtes qu'on retrouve de manière récurrente il y avait eu dans les années 2010 je crois une grande vague de vendetta à Marseille aussi entre la famille Thierry et Remednia qui avaient déclenché vraiment des vagues des vagues d'homicides donc des rivalités conjoncturelles il y a des motifs qui peuvent être parfaitement futiles et puis il y a une dimension structurelle de la violence de ces marchés clandestins où la concurrence consubstantiellement prend une forme violente liée à des règlements de comptes et en ce sens là effectivement ce qui se passe à Marseille n'est pas une nouveauté on pense à la tuerie du bar du téléphone je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire à la fin des années 70 à Marseille il y a je ne sais pas une dizaine de morts dans un bar de Marseille donc il y a une dimension structurelle crime organisé concurrence qui se règle par la violence et puis des phénomènes de flambée il y a des motifs sachant que structurellement on a l'impression que ça augmente malgré tout et qu'il y a une tendance qui est vous diriez qu'elle est inquiétante ou finalement est-ce qu'on peut dire quelque part ça s'est toujours produit c'est là non justement quand on regarde quand même les statistiques alors il faut regarder non pas année par année mais sur des longues décennies on voit tendanciellement une montée de la violence et cette montée de la violence s'explique par la concurrence accrue sur le marché des drogues et notamment de la résine de cannabis et de la cocaïne aussi qui est intervenue ces dernières années c'est-à-dire que les points de deal l'acquisition par la violence d'un point de deal compte tenu de sa rentabilité de l'argent qu'il permet d'engendrer développe les phénomènes de concurrence donc un gérant un responsable d'un point de deal va se retrouver en prison ça va laisser une place vacante de multiples groupes pour se faire la guerre pour essayer d'acquérir le point de deal et on voit quand même une montée tendancielle du nombre de morts j'assiste un peu là-dessus parce qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup de guerres des chiffres en fait de discours sur cette idée de montée de la délinquance certains qui disent non structurellement ça n'augmente pas on ne voit pas d'augmentation d'autres qui disent si factuellement ça augmente donc c'est juste pour s'y retrouver donc il y a une augmentation de la consommation il y a une augmentation des volumes saisis et il y a une augmentation de la délinquance qui est observée factuellement donc en gros ce que vous dites de toute façon de fait logiquement alors après il y a des formes de délinquance de criminalité qui sont plus ou moins violentes il y a la criminalité en col blanc qui consiste à blanchir l'argent donc elle par définition quoique entre les cols blancs aussi ça peut saigner mais c'est une activité administrative technique économique et puis logiquement compte tenu de l'augmentation du marché des drogues l'augmentation de l'offre l'augmentation des groupes qui offrent cette marchandise particulière il y a des frictions des phénomènes de concurrence en tout cas on voit dans la région des Bouches-du-Rhône de décennies en décennies une augmentation des homicides je ne suis pas sûr de mes chiffres mais j'ai essayé de voir les chiffres à l'époque de la famille Guérini dans les années 60 la French Connection dans les années 64-65 il y avait une dizaine d'homicides à Marseille ok et là on est sur ben là l'année dernière une cinquantaine et avant cette situation exceptionnelle c'était plutôt 20-30 morts plus les blessés je voudrais qu'on aille sur les causes pour essayer de comprendre d'où vient cette tendance et dans votre livre donc vous en parlez un peu et vous pointez d'autres voies plusieurs types de causes je voudrais d'abord parler des causes liées à la hausse de la consommation puisqu'il ne faut pas oublier qu'en bout de chaîne c'est un marché dynamique voilà l'offre augmente mais aussi parce que la demande augmente et ça s'alimente évidemment donc on ne peut pas parler de trafic de drogue sans parler de la consommation et vous mentionnez quatre points que nous aimerions bien qu'on parle soit ensemble soit un par un premier c'est l'affaiblissement du lien social et cette espèce de tendance à l'individualisation deuxième c'est l'intensité de l'environnement et la culture consumériste troisième c'est la recherche ou la nécessité de la performance et le dernier c'est l'ordre socio-économique avec la montée des inégalités et de la pauvreté comment est-ce que tout ça fait un ensemble voilà est-ce que vous pouvez développer un petit peu là-dessus dans les oui alors je voudrais le développer peut-être par un exemple concret plutôt que de parler dans l'abstrait c'est la distinction la diversité des drogues la diversité de leurs effets et il y a certaines drogues à mon avis qui rentrent en résonance avec la société dans laquelle on vit je vous ai parlé des années 60 de la contre-culture des drogues de la concestation un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg appelait les drogues de la dissociation c'est-à-dire que le LSD ça vous fait planer ça vous fait rentrer dans d'autres univers des rêveries l'opium l'héroïne ça fait dormir ça fait rêver les rêveries d'un mangeur d'opium de qui ne sait donc les drogues répondent à un besoin social et donc j'estime que dans les années 80 on a assisté à un basculement c'est-à-dire qu'à la fin du cycle ouvert par mai 68 des utopies 68 tard on est rentré dans le monde du néolibéralisme c'est le basculement politique c'est l'arrivée de Thatcher et de Reagan au pouvoir des valeurs qui changent complètement on met en avant on passe de la figure du hippie au trader pour résumer très rapidement etc on rentre dans une société de la performance la compétitivité c'est l'époque les années 80 où effectivement le sport joue un rôle le sport de compétition joue un rôle de plus en plus important dans nos sociétés le rôle du manager etc donc on assiste à un basculement de société et donc un basculement dans le spectre des consommations avec effectivement un produit comme la cocaïne qui est un stimulant qui rentre dans cette logique là et effectivement une demande qui commence à augmenter à augmenter oui et une production qui va y répondre à partir notamment de l'Amérique latine et de la Colombie donc tout se joue dans les années 70 80 et je pense que la consommation des drogues n'est pas arbitraire mais correspond à un air du temps et à contrario d'ailleurs je dirais que la crise des opioïdes aux Etats-Unis c'est pas un hasard qu'elle ait touché les fractions les plus désaffiliées ou les plus en voie de marginalisation de la société américaine et notamment cette classe ouvrière blanche de ce qu'on appelle la Rust Belt aux Etats-Unis c'est-à-dire tout le nord-est industriel ravagé par les délocalisations les fermetures d'usines etc qui ont été la cible des compagnies pharmaceutiques avec pour objectif de leur vendre des antidouleurs qui ne soignaient pas qu'une douleur physique c'est-à-dire des populations investies dans des travaux pénibles des mineurs des chirurgistes ce qu'on voit un peu dans le film de Chimino qui part au Vietnam The Deer Hunter The Deer Hunter voilà c'est la Rust Belt américaine ces gens-là se sont retrouvés avec l'entrée de la Chine dans l'OMC les accords de libre-échange des délocalisations au chômage dans des communautés dévastées ils avaient des problèmes de douleurs chroniques et on leur a vendu via des cartels pharmaceutiques non moins criminels que les cartels mexicains par exemple des antidouleurs et des opioïdes très puissants qui ont amorcé un début d'épidémie et ensuite on est passé à l'héroïne et au fentanyl donc il n'y a pas il n'y a pas là de hasard on voit que l'héroïne on voit l'opportunité voilà on rencontrait une demande sociale et psychologique soit oublier sa misère soit vouloir plus de performance soit voilà il y a quelque chose selon les secteurs de la société effectivement alors bon c'est une dichotomie qui est commode qui résume les choses mais bien évidemment une démocratisation de la consommation de cocaïne c'est à dire que la cocaïne qui coûtait dans les années 90 un gramme de cocaïne qui coûtait 150 euros aujourd'hui en coûte deux fois moins est devenue plus accessible donc cette logique de la compétition touche maintenant toutes les couches de la société pas seulement les traders ou les riches mais va toucher le camionneur qui a besoin de conduire pendant 12 13 heures 14 heures son camion du marin pêcheur du garçon de restaurant aussi qui a un travail ou l'homme politique bien sûr est-ce que vous pouvez développer aussi sur une critique que vous faites dans le livre sur la post-modernité que j'ai trouvé enfin je trouve ça vaut le coup de développer la tube parce qu'elle peut être parfois un petit peu étonnante et je cite un passage en le coupant au milieu cette société des individus ou des particules élémentaires renvoyées sans cesse à leur indétermination je zappe une partie où l'être humain privé de points d'ancrage identitaire stables est sans cesse assigné à l'impératif catégorique de l'auto-engendrement produit inexorablement un terrain favorable à l'usage massif d'artifices chimiques et techniques avec une espèce en creux une critique de ce qu'on va polariser par le terme de wokisme avec voilà c'était autour des notions d'identité de fluidité pourquoi vous mettez ça là-dedans ? il y a deux aspects alors il y a une tendance très générale on parle du basculement des années 80 effectivement de mise en place d'un nouveau système beaucoup plus individualiste d'ailleurs moi qui ai été un ancien militant très attaché à l'histoire du mouvement ouvrier on voit que les années 80 sont un basculement avec le début de la fin du mouvement ouvrier en Europe et d'une dimension collective de l'existence sociale notamment sans faire l'éloge du parti communiste mais effectivement il y avait dans les années fin des années 70 80 tout un tissu militant associatif syndical qui était un facteur de résistance à les phénomènes que Marx appelait le lumpenisation c'est-à-dire il parlait du lumpenproletariat c'est-à-dire cette partie de ces fractions du prolétariat qui pouvaient être achetées par la bourgeoisie pour des motifs vénales et il parlait du fait que la bourgeoisie notamment pour réprimer les révoltes des prolétaires puisaient dans le monde du crime dans le underworld de l'époque notamment en 1848 donc une perte de sens collectif une perte oui une perte de valeur une perte donc qui a affaibli les capacités de résistance de la société et tout ça s'est conjugué dans les années 80 avec la désindustrialisation donc un affaiblissement des résistances des résistances à la pénétration de phénomènes antisociaux dans un certain nombre d'endroits et notamment ça a été le cas dans un certain nombre de banlieues françaises donc ravagées par la désindustrialisation et le début de la fin du mouvement ouvrier qui encadrait qui était une force de résistance puis un deuxième facteur c'est effectivement cette société de la performance où on a besoin de produits où toute la vie humaine est ultra médicalisée donc j'ai un problème de dépression je prends un produit qui soit légal ou illégal j'ai un problème de moins bien j'ai moins d'énergie je prends un dopant mais ça on le voit dans tous les secteurs de la société c'est-à-dire dans le sport au travail etc avec la notion de là c'est plus une critique de cet aspect de confusion sur l'identité voilà comment vous raccrochez avec ça justement il y a effectivement alors ces questions d'identité de métaphysique de la subjectivité qui est poussé qui est poussé à un paroxysme avec ce qu'on appelait la théorie du genre c'est-à-dire que je peux choisir d'être ce que je veux indépendamment de substrats biologiques historiques fait qu'on a besoin de produits aussi pour favoriser cette mutation cette transformation et qu'à mon avis l'économie des drogues rentre rentre dans le cadre de cette économie psychique globale un sociologue qui a parlé d'adieu au corps on vit dans une société qui mime via le sport la bonne santé le culte du corps mais qui entretient une haine profonde du corps c'est-à-dire qu'il y a une société qui n'accepte plus ses limites et ses limitations et qui a besoin d'adjuvants chimiques de produits chimiques pour pouvoir les dépasser en permanence que ce soit pour courir 100 mètres beaucoup plus vite que l'autre soit pour devenir autre chose que moi-même soit dans l'amusement on parle du mouvement techno et du phénomène de l'ecstasie où la danse est une sorte de performance puisqu'on va danser pendant 9h 10h 11h 12h donc effectivement toute forme de produit je le répète légaux illégaux vont aider l'individu à gérer ses différentes indéterminations on pourrait creuser longtemps là-dessus je pense mais vous avez parlé des causes maintenant de l'incapacité à lutter contre les trafics donc là plus dans la réponse de l'état et je vais commencer par citer un passage de votre livre sur la faiblesse de la réponse de l'état qui petit à petit a quelque part accepté la mise en place progressive d'une perte de souveraineté sur certaines parties du territoire donc je cite les facteurs exogènes se sont accompagnés en France d'un processus lent mais inexorable de décomposition de la souveraineté interne marquée notamment par une tendance à la perte du monopole étatique de la violence légitime dans certains territoires du fait de la constitution d'enclave où dominent à la fois les trafics de drogue sur fond de violences urbaines récurrentes et un processus de conquête des populations qui y vivent par des courants appartenant à l'islam politique alors il y a plein de choses dans cette phrase mais je voudrais que vous me parliez de ce processus d'abandon progressif donc de souveraineté sur certains territoires et aussi d'expliciter le lien que vous voyez entre trafic perte de souveraineté et islam politique dans cette phrase puisque ce sont des sujets qui ne paraissent pas forcément évidemment liés voilà est-ce que quel est le lien d'ailleurs est-ce qu'il y en a alors la question des territoires en France alors je l'ai dit cette question territoriale d'enracinement de trafic sur des quartiers sur des zones de plus en plus importantes sur des quartiers de plus en plus importants et notamment qu'on retrouve dans la catégorie quartier prioritaire de la politique de la ville c'est des populations de 5 millions de personnes donc c'est considérable il y a une enquête de l'INSEE qui montrait sur le cadre de vie des habitants qui montrait que la moitié des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville étaient confrontés à des phénomènes de drogue et d'usage de drogue donc ça fait beaucoup de monde en France avec un phénomène tout à fait inquiétant qui rappelle ce qu'on peut voir dans certains pays d'Amérique latine c'est pour ça que Marseille les policiers ont parlé de mexicanisation alors tout de suite je précise toute proportion gardée mais qualitativement ce qu'on voit se mettre en place ça y ressemble quand même beaucoup avec des quartiers avec des gens armés avec des armes de guerre qui contrôlent des territoires qui ont des capacités d'influence tout ça a commencé à se mettre en place dans les années 80 et on ne peut constater qu'une gigantesque faillite de l'état français à prendre en compte ce phénomène et à forcer de constater qu'il n'a pas réussi à l'indiquer puisque 40 ans plus tard on se retrouve aujourd'hui avec un rapport du Sénat qui s'inquiète du basculement de la société française vers le narco-état ça peut sembler exagérer mais en tout cas vers des problèmes vers des problèmes considérables dans les années 80 donc c'est le privilège de l'âge j'ai une soixantaine d'années je me souviens lors de la campagne électorale de 81 une organisation avait posé le problème c'était le parti communiste français qui avait commencé à poser le problème du développement des trafics de drogue dans les banlieues et pour cause ils étaient les premiers concernés puisqu'ils géraient des municipalités ouvrières populaires qui commençaient à être confrontées à ce problème des trafics de drogue dans les années 90 il y a la direction des renseignements généraux via le commissaire Lucien Butrang qui a mis en exergue l'inquiétante montée de ce qu'on appelait les incivilités la criminalité des trafics de drogue et malgré tout ça la réponse de l'état a été insuffisante alors pourquoi je pense que c'est un mélange à la fois d'une forme d'angélisme à partir des années 80 on a pensé qu'on allait faire disparaître la criminalité par la politique de la ville par la rénovation urbaine alors que ça n'a rien à voir on pouvait arroser effectivement les quartiers de subvention financer des subventions des associations ça n'arrêtera pas des criminels déterminés c'est à dire qu'on a été incapable de prendre en compte l'existence de groupes criminels avec leur logique leurs ambitions et leurs objectifs c'était qu'à la racine il y avait de la pauvreté oui à l'origine sentiment d'abandon de ces quartiers misère pauvreté et que par une politique généreuse c'est un mauvais diagnostic en fait c'est pas aussi simple on dit oui trop simpliste ignorant les logiques autonomes indépendantes d'organisations criminelles structurées qui sont des organisations capitalistes dont l'objectif est de faire de l'argent et de profits qui sont irées qui ne peuvent pas être influencées par le fait qu'on va financer telle ou telle association ou repeindre la cage des saliers donc il y a une réalité indépendante et autonome à prendre en compte voilà sur l'islam le fait que il y a l'islam dans cette phrase en fait comment ça se s'imbrique alors on a assisté aussi donc à des phénomènes de désindustrialisation montée du chômage d'effondrement du parti communiste ou des syndicats qui étaient vraiment les structures d'encadrement de notamment en Seine-Saint-Denis la puissance du parti communiste était inimaginable aujourd'hui donc c'était des réunions de cellules un encadrement une présence militante très forte cette organisation qui s'appuyait sur un rapport au travail à l'industrie au travail qui était très forte a été sapée par les phénomènes de disparition du tissu industriel du tissu militant a été remplacée par deux réalités dont je ne dis pas qu'elles sont en interaction mais qui sont deux réalités de fait ça a été le développement du frérot salafisme d'un côté et le développement de l'économie du crime de l'économie de la drogue voilà donc c'est pas forcément qu'il y a rien c'est juste que c'est deux entités structurantes de ces territoires c'est deux entités structurantes de ces territoires mais qui sont qui présentent des menaces à leur mesure différentes alors je voudrais rester un petit peu sur les causes et en partant sur le monde des idées je ne sais pas si on peut appeler ça sociologie mais vous dites qu'une des causes ce serait pourquoi on a une difficulté à lutter contre les trafics c'est une espèce de culture de l'excuse vous l'appelez comme ça héritait notamment d'une déformation du marxisme si j'ai bien compris voire même d'une vieille fascination qu'il y aurait chez certains intellectuels pour le monde de la transgression et du crime voilà est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui explique cette action selon vous ou une réponse inadaptée ? je crois que ça a été une musique d'ambiance mais une musique d'ambiance mais une musique d'ambiance assez lourde parce qu'elle a influencé pas mal de magistrats et notamment le syndicat de la magistrature c'était cette idée que fondamentalement le criminel est une victime est un innocent et plus il commet des crimes abjects plus la société finalement qui la produit c'est une production sociale le criminel donc sa responsabilité est égale à peu près à zéro c'est un résultat une combinaison d'effets structurels et que le criminel n'a aucune autonomie donc c'est un produit de la société bourgeoise c'est un produit de la misère et donc effectivement la victime de la société et il y a une tendance aujourd'hui à présenter à présenter une partie des trafiquants ou des jeunes qui s'investissent dans le trafic comme des les vraies victimes de la société alors que ce sont souvent des gens qui agissent comme des bourreaux je pense que le mot n'est pas trop fort dans l'univers et le voisinage qu'ils influencent on a des exemples tous les jours des exemples d'ailleurs avec des des actes de barbarie je pense à des concurrents qui vont être séquestrés torturés à des arrosages de points de deal de concurrents à coup d'armes de guerre de kalachnikov enfin il y a une montée de la barbarie et vous parliez du marxisme et à mon avis c'est une vision faussement marxiste des choses parce que j'ai rappelé plus tôt dans l'entretien que Marx et Engels n'entretenaient aucune tendresse pour le Lumpen Proletariat mais effectivement il y a une partie notamment de la gauche on commémore les 100 ans du manifeste du surréalisme les surréalistes par exemple qui se réclamaient de la révolution etc. entretenaient une fascination pour la figure du criminel du délinquant du transgressif Breton a fait l'apologie de Violette Nauzière au nom de vous savez celle qui avait tué son père au nom de la lutte contre la famille patriarcale etc. il y a eu la fascination de Foucault pour les délinquants et les criminels enfin il y a une sorte de comment vous articulez ça avec ce que certains vont décrire comme là aussi la montée d'une culture qui était finalement minime et qui est devenue dominante qui va être la culture aussi héritée des ghettos américains qui est transmise avec une espèce de comment on dit de romantisation de la violence il y a tout quelque chose qui s'est mis en place ce que certains vont rappeler une culture de la violence est-ce que ça participe aussi de ce phénomène voilà est-ce que c'est oui ça participe de ce phénomène qui provoque ça comment ça s'entretient effectivement bon je citais Foucault ou les surréalistes ou même les anarchistes qui se réclamaient par exemple de Bakounine mais qui sont plus dominants à la culture de Marx absolument qui pensaient que la révolution se ferait par les voyous les brigands etc là aujourd'hui effectivement on est très loin de l'univers des cités mais bon c'est important aussi pour expliquer les raisonnements de certains intellectuels la critique artiste des bohèmes du capitalisme là aujourd'hui effectivement dans la culture jeune c'est développé alors là aussi avec la complicité du capitalisme investi dans le secteur de l'accumulation du capital dans le show business à toute une culture qu'on appelle gangstar app où on voit les valeurs véhiculées voilà je citais dans un article Bouba tiens je vais me faire un ami Bouba qui disait j'ai pas le temps pour les assédiques j'ai pas le temps pour je sais pas le travail en usine je veux du fric et vite et par n'importe quel moyen voilà c'est un peu les valeurs avec le sexisme le cul de la violence des armes etc donc il y a tout un biotope culturel qui s'est créé autour qu'on retrouve un mec latin de manière différente aussi avec les histoires sur l'arbre qu'on retrouve effectivement en Amérique latine avec ce qu'on appelle les narco-corridos c'est à dire ces balades voilà assez populaires qui vont chanter les exploits de meurtriers voilà de chefs des cartels qui deviennent des sorts de légendes urbaines voilà tout tout de suite donc et Hollywood participe à ça enfin voilà on peut déconstruire tout ça c'est ce que Jean-Claude Michéa appelle le néolibéralisme d'en bas les golden boys des bas font ok ça me semble une expression très très forte une certaine définition du succès oui une certaine définition du succès où les bons émancipation sociale ou l'émancipation sociale qui passe par certaines voies qui sont moralement extrêmement contestables et qui ne valent guère mieux celle des capitalistes traditionnels je voudrais qu'on aille dans la manière aussi dont on lutte aujourd'hui contre ça et il y a quelque chose par une phrase qui est intéressante dans le rapport qui est sorti hier qui est le rapport à la prison qui est un des problèmes pointés par le Sénat et je cite donc la commission exprime une vive inquiétude face à un autre constat l'incarcération des trafiquants de stupéfiants ne suffit plus pour certains d'entre eux à mettre un terme à leur activité délinquante le passage en prison est devenu un risque du métier intégré mais temporaire qui ne m'ira que très peu à leur carrière criminelle et certains condamnés même continuent de gérer leur trafic voire de commandité des assassinats etc. en prison je voudrais qu'on aille là-dessus sur la réponse qui est apportée et sur les moyens de la police les moyens de la justice pour essayer de dresser un constat et pour voir pourquoi on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante aujourd'hui peut-être déjà sur les prisons si vous voulez rebondir Ah oui le constat sur les prisons est inquiétant c'est encore un des symptômes de la tiers-mondisation de ce pays c'est-à-dire qu'on voit en Amérique latine notamment on l'a vu récemment en Équateur le rôle des gangs de prison alors bien sûr je le répète on n'en est pas là mais des phénomènes où effectivement les criminels les plus chevronnés par les moyens dont ils disposent les moyens d'intimidation dedans et dehors augmentent leur puissance à l'intérieur des prisons et notamment avec la complicité d'une partie du personnel pétentiaire parce qu'on a des moyens de représailles toi tu t'occupes de ma cellule mais t'as une femme t'as des enfants etc et si t'es complaisant voilà de l'argent etc monter des moyens elle est engendrée par le trafic de drogue donc tout ça mais en branle si vous voulez des logiques qui sont faciles à comprendre donc on voit apparaître ce phénomène des gangs de prison ils l'influencent ou entre parenthèses le trafic est piloté de l'extérieur mais il y a du trafic de drogue en prison puisque une étude qui vient de sortir de l'AFDT qui montre la prévalence des consommations en prison de cannabis très élevée donc le trafic continue à l'extérieur en dehors et voilà c'est un symptôme de la criminalisation de la société de la société alors je voudrais qu'on parle des moyens du coup est-ce que c'est un problème de moyens est-ce que les prisons ne sont pas adaptées est-ce que si on parle de l'extérieur des prisons est-ce que la police aujourd'hui est dépassée elle a ce qu'elle a le bon équipement le bon effectif les bonnes méthodes quel est votre diagnostic justement on peut penser qu'aujourd'hui vu l'ampleur prise par les phénomènes qu'il y a un problème où à la fois il y a les douanes la police judiciaire les magistrats toute la chaîne pénale de toute façon est dépassée par l'ampleur l'ampleur des phénomènes pourtant il y a des lois qui sont assez strictes oui alors il y a des lois alors effectivement souvent les partisans de l'égalisation des drogues disent qu'effectivement la France est un des pays les plus répressifs du monde en la matière alors il est vrai qu'il y a une chose il y a des lois sur le papier qui sont extrêmement sévères notamment elles sont dérivées de la loi de 70 du 31 décembre 70 qui a considérablement aggravé les peines les peines de répression du trafic pour le crime organisé et qui a joué un rôle d'ailleurs utile quand elles étaient réellement appliquées pour lutter contre la French Connection c'est à dire que pour vous résumer simplement les choses avant la loi de 70 on était interpellé pour production d'héroïne et on risquait 10 ans de prison après la loi de 70 ça a été 20 ans puis 30 ans etc avec des phénomènes aggravant quand les crimes sont commis en bande organisée donc on a un code pénal extrêmement rigoureux le problème c'est que comme tout le système judiciaire le système des prisons est embolisé par le nombre en quelque sorte on a recours à des expédiants et notamment à la correctionnalisation j'étais très surpris par exemple de voir par la commission d'enquête du Sénat des magistrats demander des cours d'assises spéciales pour juger le spectre haut de la criminalité mais ce sont des institutions qui existent déjà qui sont prévues par la loi mais qu'on ne mobilise pas parce qu'on n'a pas les moyens parce qu'on n'a pas le temps parce que voilà donc il faudrait déjà un renforcement conséquent de la réponse pénale des peines de prison beaucoup plus dures beaucoup de parrains de la French Connection quand la loi a changé se sont dit que le jeu n'en valait plus la chandelle c'est à dire qu'il y a une dimension rationnelle et calculatrice chez le criminel et donc c'est pas pareil de dire oui je risque 10 ans de prison et puis si je me tiens bien je vais en faire 5 ans et puis après je vais pouvoir bénéficier de l'argent de mon trafic que quand la peine passe à 20 ans 25 ans ou 30 ans là les choses sont différentes donc je pense qu'il y a une efficacité de la réponse pénale alors c'est pas toujours très agréable à dire dire qu'il faut punir surveiller et punir disait Foucault et là je parle de criminel en bande organisée donc ça c'est le réalisme voilà face à l'angélisme pénal une réponse pénale beaucoup plus dure comment on explique l'angélisme pénal c'est quoi c'est un manque de loyer ou alors un manque de place de prison alors il y a effectivement des prisons qui sont sous-dimensionnées d'ailleurs il y a un programme elles sont complètement surchargées etc puis il n'y a pas que le trafic de drogue il y a la montée de la violence la délinquance dans la société française qui fait qu'on condamne alors pour assécher les flux les condamnations à moins d'un an de prison se font à l'extérieur avec un bracelet électronique enfin il y a tout un tas d'expédients sachant que beaucoup de gens qui vont en prison ressortent dans des conditions donc on a un système qui est embolisé si vous voulez à tous les niveaux donc manque de policiers manque de douaniers je regardais les effectifs des douanes en 20 ans ils ont baissé de 25% alors que les flux de marchandises ont explosé et notamment les flux de trafic de drogue donc il faudrait reconstruire effectivement une réponse étatique mais ça va être extrêmement compliqué dans un contexte de déficit budgétaire massif d'endettement massif ça devient une sorte de spirale extrêmement inquiétante extrêmement inquiétante qu'est-ce qu'il faut penser d'une opération comme celle qui a été très médiatisée au mois de mars qu'on a appelée la place nette qui a été faite à Marseille on a beaucoup communiqué sur le fait qu'il y avait eu plein d'arrestations le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul vraiment pour juger il faudra du temps pour voir l'efficacité réelle de place nette parce que la place nette oui pendant combien de temps pendant 5 minutes 10 minutes un jour deux jours ou toujours quand les j'ai des témoignages effectivement qui montrent que très rapidement un point de deal va se remettre en place ou alors les réseaux vont développer la revente à domicile vont abandonner momentanément parce que c'est extrêmement résilient ils sont extrêmement résilients donc il faudra vraiment du temps pour faire un bilan il paraît qu'on a arrêté 700 personnes mais qui sont ces 700 personnes il faut voir les choses un peu qualitativement c'est pas une question de quantité comme les saisies en fait ça veut pas dire grand chose donc qui sont ces gens arrêtés est-ce qu'on a arrêté des guetteurs des charbonneurs des petits revendeurs ou est-ce qu'on a arrêté des têtes de réseau bon tout ça on le sait pas très bien donc on a effectivement plutôt l'impression d'une opération destinée pour le gouvernement à occuper le terrain alors qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous à quel endroit en fait alors j'imagine que ça se joue un peu partout ça se joue au niveau de est-ce qu'il faut être plus sévère avec le consommateur est-ce qu'au contraire il faudrait je sais pas légaliser le cannabis comme certains le disent est-ce que ça passe par être tapé beaucoup plus sur les flux financiers sachant que c'est encore plus compliqué est-ce que justement c'est beaucoup plus de réprès quels sont les champs de solutions que est-ce qu'il marche ailleurs vous avez répondu dans votre question c'est-à-dire un peu de tout je pense qu'il y a effectivement une chaîne donc il y a un amont un aval donc ça va de l'amont de l'arrivée des drogues donc bon il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de nous la production ce qui se passe en Colombie c'est difficile on peut les aider fournir de l'aide financière de l'aide technique qui est la coopération humaine pour lutter contre les phénomènes mais on n'y peut pas grand chose là on peut commencer à faire quelque chose c'est effectivement la question des frontières donc la question des douanes et puis après on descend jusqu'au détaillant et je l'ai dit une réponse pénale beaucoup plus ferme à l'égard de la 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 criminalité organisée en matière de drogue je vois la réponse pénale qu'est-ce qui a marché ailleurs on a des exemples de pays qui ont réussi alors on dit que la guerre à la drogue a échoué alors c'est compliqué de dire que la guerre à la drogue a échoué alors c'est vrai on produit de plus en plus de drogue etc mais si on faisait rien la situation serait encore pire donc c'est difficile d'avoir une évaluation de l'efficacité il y a des pays qui sont très sévères on dit les lois la réponse pénale ne sert à rien mais on regarde par exemple en Europe les taux de prévalence de consommation en Suède qui est un pays très rigoureux en matière de sanctions ils ont parmi les taux de prévalence les plus bas les plus bas d'Europe il y a des sociétés qui sont relativement épargnées par le phénomène des drogues je pense à la société japonaise c'est sûr que si on prend des coups de bâton quand on consomme un joint alors je ne prône pas des coups de bâton pour les usagers d'ailleurs je pense même que d'une certaine manière alors là à force d'être trop sévère une loi peut devenir inefficace c'était le cas de la loi 70 réprimant l'usage puisqu'elle proposait aux gens soit vous acceptez une injonction thérapeutique vous allez vous faire soigner mais quel sens ça pour un usager de cannabis qui fume son joint de temps en temps il n'y a pas besoin d'être soigné ou soit c'était un an de prison avec 3700 euros d'amende il y a 5 millions d'usagers de cannabis en france si on devait les mettre en prison enfin bon vous voyez le problème donc on a décidé de mettre en place des amendes forfaitaires et ça bon je pense que ça va plutôt dans le bon sens plutôt qu'une loi hyper répressive est devenue complètement inapplicable et légalisation du cannabis vous en pensez quoi ? alors la légalisation du cannabis il faut regarder je le dis dans mon livre la légalisation réellement existante c'est à dire que la légalisation est séduisante c'est de dire oui voilà c'est d'examiner toutes les limites de la prohibition prohiber un produit c'est de le livrer à des réseaux criminels et donc en le légalisant on peut arriver effectivement à contrôler le marché et affaiblir les réseaux du crime organisé mais il y a la légalisation la prohibition pose des problèmes donc on l'a dit mais la légalisation pose tout autant parce qu'il y a des questions à laquelle il faut répondre légaliser le cannabis quel type de cannabis est-ce qu'on légalise la résine de cannabis l'herbe de cannabis les huiles de cannabis les concentrés de cannabis quel taux de THC est-ce qu'on fait de limite il n'y a pas de limite aux Etats-Unis il n'y a pas de limite donc ils peuvent vendre n'importe quoi 70-70% de taux de THC est-ce qu'on autorise les gens à cultiver chez eux mais alors le risque qu'ils cultivent chez eux ils peuvent revendre clandestinement une partie de leur production est-ce qu'on fait un monopole d'état est-ce qu'on confie il y a des entreprises privées enfin il y a de multiples possibilités et le problème des partisans de la légalisation c'est souvent qu'ils en restent à l'égalisation l'égalisation sans vraiment dire quel type de légalisation ils veulent et en tout cas ce qu'on voit se mettre en place aux Etats-Unis avec 25 Etats sur 50 qui ont légalisé complètement les cannabis médical et récréatif c'est quand même des tendances pour le moins inquiétantes puisque c'est un modèle de légalisation très favorable aux entreprises et au business il est en train de se constituer aux Etats-Unis une industrie du cannabis avec des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires je crois qu'on est à 30 milliards de dollars chaque année ce n'est qu'un début et qui propose dans la logique la logique de l'industrie c'est quoi ? c'est de faire des profits d'élargir sans cesse le nombre de consommateurs et c'est pas une logique de santé publique donc qui propose des produits comme il y a une surproduction de marijuana aux Etats-Unis le secteur commercial en produit beaucoup et chute donc la tentation des industriels c'est de créer des produits à forte valeur ajoutée à très forte teneur en THC donc avec des produits de 60-70% qui sont vendus qui occupent une place de plus en plus importante dans le spectre des produits proposés et qui commence on commence à voir à pas être d'authentiques problèmes de santé publique liés au cannabis aux Etats-Unis et à une explosion des consommations on dit en France on est le pays le plus consommateur d'Europe regardez c'est c'est important on doit être à 10-11% de la population adulte d'usagers dans l'année aux Etats-Unis ils en sont à 20% des Etats comme le Colorado qu'on légalisait 25% avec des niveaux d'évolution des rythmes d'évolution extrêmement rapides on voit aussi que de toute façon le trafic se déplace à partir du moment où il va pas se légaliser un trafiquant ne devient pas forcément un entrepreneur avec son magasin de PSA après donc la légalisation du cannabis poserait un certain nombre de problèmes complexes les allemands ont essayé d'y répondre en mettant un système extrêmement restrictif pour éviter que ça se développe trop mais le problème c'est que si vous mettez trop de restrictions vous laissez une marge de manœuvre aux crimes organisés par exemple vous décidez de fixer le gramme de résine de cannabis que vous allez vendre à 15 euros pour éviter de développer la consommation donc le crime organisé va en proposer à 5 euros par exemple il sera beaucoup plus compétitif que le système légal c'est pour ça qu'aux Etats-Unis pourtant modèle très libéral des années après la légalisation reste un pourcentage d'une part de marché noir relativement conséquente qui est estimé à 30% au Colorado et puis il y a les effets de déplacement sur les autres produits il y a de la cocaïne alors vous me direz on peut légaliser la cocaïne d'ailleurs c'est une revendication qui commence à émerger qui est portée par un journal libéral qui est The Economist qui fait campagne régulièrement pour la légalisation de la cocaïne puis après la légalisation de la cocaïne il faudra légaliser l'héroïne la méthamphétamine mais on voit bien que légaliser l'héroïne même la cocaïne ça va être compliqué on voit que la Hollande qui était plutôt le pays historiquement permissif sur les drogues devient une plaque tournante et que ça crée d'autres problèmes je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y a rien direct mais il y a des groupes qui deviennent de plus en plus piffants qui deviennent des machins ou c'est pas tout à fait lié à ça ? Non non c'est sûr qu'il y a eu un tournant les Pays-Bas avaient une loi très sévère de répression de l'usage de cannabis et ils ont face à l'évolution de la société néerlandaise dans les années 70 avec l'augmentation des consommations ils ont estimé qu'ils devaient libéraliser un peu tout ça ils ont autorisé l'ouverture de coffee shop et la possession une dépénalisation qui autorisait les usagers à avoir certaines quantités de cannabis avec eux le problème c'est qu'ils n'ont rien fait sur l'offre donc l'offre du crime organisé en a largement profité et la fameuse Mochromafia d'ailleurs a commencé à faire sa fortune sur les importations de résine de cannabis ou d'autres groupes sur la production à Hollande parce que les Pays-Bas sont devenus un énorme producteur de cannabis via leur savoir-faire leur culture indoor avec l'Angleterre oui la production de cannabis se développe beaucoup en Europe aux grands dames de nos amis marocains qui sont de plus en plus concurrencés donc effectivement ça a été l'amorce de la montée en puissance de groupes criminels qui ont profité de cette dépénalisation qu'est-ce qui vous donne espoir là-dedans dans cette lutte est-ce qu'on est sur une trajectoire qui paraît hors de contrôle ou alors est-ce que vous voyez émerger quand même des signes soit de prise de conscience qui vont vraiment dans le bon sens qu'on fera avec les magistrats avec les gouvernements je ne sais pas alors dans ce paysage un peu dévasté alors il y a une bonne nouvelle en termes d'évolution des consommations et ça c'est une tendance qu'on voit dans beaucoup de pays aux Etats-Unis dans beaucoup de pays européens c'est une baisse de la consommation chez les jeunes c'est très important chez les adolescents jeunes de 17 ans de 15, 16, 17 ans on voit vraiment une très grande chute des consommations et quel que soit le modèle adopté par rapport aux drogues c'est-à-dire au Colorado par exemple une des inquiétudes c'était avec la légalisation une augmentation des consommations chez les jeunes et on a vu les consommations baisser alors donc les partisans de la légalisation ont dit regardez c'est formidable la légalisation parce que ça permet à l'état de faire des campagnes de prévention destinées aux jeunes et regardez ça peut marcher la consommation baisse chez les jeunes de 17 ans elle a beaucoup baissé mais le problème c'est qu'on aperçoit ça aussi cette tendance dans des états prohibitionnistes et on le voit en France une chute spectaculaire des consommations de cannabis d'alcool de tabac chez les jeunes et on le voit dans d'autres sociétés européennes je voyais les chiffres de la Belgique c'est vraiment une tendance qu'on explique très compliqué un effet à court terme alors direct il y a eu l'effet confinement le fait qu'on est enfermé chez soi et on est chez papa et chez maman et on sort moins puisque en fait le 1er juin c'est dans un contexte social festif particulier on sort moins il y a l'addiction aux écrans alors ça c'est une moins bonne nouvelle c'est-à-dire on passe des heures devant ses écrans on est chez soi dans sa chambre on ne fume pas de cannabis chez soi on sort moins beaucoup moins de boîtes de cuis aussi voilà donc c'est une tendance intéressante est-ce qu'elle nous invite à l'optimisme ou pas je ne sais pas mais sinon pour le reste on est engagé en tout cas en Europe dans des tendances très inquiétantes qu'il faut conscientiser dernière question liée à la consommation justement parce que finalement j'essaie de réfléchir à chaque fois qu'est-ce que peuvent faire ceux qui nous écoutent sur des grandes problématiques comme ça en général j'ai une phrase qui me vient en tête qui est on ne peut pas avoir des avocats sans le Mexique qui va avec c'est-à-dire on ne peut pas avoir des avocats sans le Mexique qui va avec parce qu'aujourd'hui on sait que la production d'avocats au Mexique est tenue par des groupes criminels en grande majorité et que donc ça vient structurer cette explosion de la consommation d'avocats vient structurer aussi vient enrichir tous ces groupes-là sous-entendu en fait que le consommateur final a une grande responsabilité dans la structure d'un marché est-ce qu'on peut consommer de la drogue quelle qu'elle soit sans avoir du sang sur les mains moi je pense moi je pense que c'est une question intéressante alors je distinguerais déjà les usages entre eux il y a une multiplicité d'usages de drogue on en a parlé il y a la consommation de drogue qui répond à un besoin de performance il y a la logique des addictions c'est-à-dire les gens qui ont perdu la liberté de s'abstenir ceux-là ne sont pas comparables à ceux qui vont prendre un peu de cocaïne pour faire la fête ou de l'ecstasy donc les usages sont différents je dirais que ça dépend des gens ça dépend des personnes ça dépend de leurs problèmes physiques psychiques etc donc on ne peut pas mettre les consommateurs tous les consommateurs dans le même sac qui sont dépendants qui ont perdu la liberté de s'abstenir après le sang sur les mains en tout cas je pense que des campagnes de prévention pour ceux qui en consomment de temps en temps pour le plaisir des campagnes de prévention faites par l'état sur les ravages et l'impact de la production de cocaïne par exemple dans les pays latino-américains en termes de mort en termes de déstructuration sociale mais même en termes de dégâts écologiques ça pourrait être intéressant comme type de prévention primaire et de prise de conscience de tous les impacts nuisibles de la production et de la consommation de drogue dans les pays dans la société française de plus en plus oui alors il y a eu des clips sur des exemples de règlements de comptes mais bon il y a une sensibilité à l'environnement qui est très forte aujourd'hui et montrer la manière dont un laboratoire de cocaïne en Colombie va produire en ajoutant des précurseurs chimiques en les libérant dans la nature en les déversant dans les fleuves sous cette dimension il y a toute une dimension écologique à prendre en compte y compris d'ailleurs pour les drogues de synthèse qui sont produites aux Pays-Bas où il y a des décharges sauvages chimiques qui prolifèrent donc il y a des choses à faire mais bon globalement la situation est inquiétante dernière question habituelle est-ce que vous avez un ou deux livres que vous recommandez de lire pas forcément sur ces sujets-là mais qui vous ont particulièrement marqué dans votre vie pour appréhender notre époque écoutez moi je vais parler alors je suis peut-être un peu obsessionnel mais le dernier livre oui on va peut-être rester sur le champ des drogues je viens de terminer un livre de William Darling Paul c'est un historien britannique je ne sais pas si vous connaissez qui a beaucoup écrit sur l'Inde et qui vient de faire une histoire monumentale de la East India Company qui était créée au 16ème siècle qui avait le monopole la revente de marchandises entre les Indes et l'Angleterre donc qui a constitué un état dans l'état et qui à partir du 18ème siècle a développé la production d'opium au Bengale et a été à l'origine des guerres de l'opium contre la Chine donc c'est une monumentale histoire mais en même temps très agréable à lire et que je conseillerais et puis une enquête qui m'a marqué c'est sur la crise des opioïdes le livre de Radine au Kiff l'empire de la douleur sur les origines et notamment l'histoire de Purdue Pharma c'est à dire le trust pharmaceutique Big Pharma a rendu tout le monde accro oui c'est le cas de le dire ou certaines personnes accro ou des centaines de milliers d'américains accro vaste autre sujet à ouvrir en détail merci beaucoup pour tous ces éclairages merci à bientôt au revoir